Hello, coucou tout le monde ! Bonjour et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, j'avais fait un petit sondage sur la communauté, savoir un peu quels étaient les tirages que vous vouliez voir en priorité. On s'en doute évidemment. Ce qui a remporté largement le suffrage, c'était le sentimental. Et juste après, il y a quand même un écart entre les deux, « Mission de vie » vous intéresse et moi, je suis assez impatiente de faire un tirage là-dessus. Le général et le professionnel étant des aspects, visiblement, qui vous intéressent un petit peu moins. Donc, on va faire un tirage sentimental. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que je vais aller chercher, je ne sais pas. Donc, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment pour vous, sentimentalement ? Avec vous, la personne de votre cœur. Enfin, vous voyez, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ok, c'est parti. Énergétiquement, sentimentalement, sans parler de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Alors évidemment, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. On se doute bien. C'est pour ça aussi, des fois, j'aime bien faire des tirages à choix. Mais ici, là, je ne vais pas faire de tirage à choix. Je vais faire un tirage général. Ok ? Donc, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, tout simplement. Quelles sont les énergies pour vous, sentimentalement, en ce moment ? Qu'est-ce qui travaille ? Bon, il y a un truc qui n'est pas évident, évident. Mais je le sens, là, j'ai le plexus qui est tout serré. Pas évident, du tout, du tout, du tout, du tout. Pensez à respirer. Ça va bien se passer. Ok, quel est le dos de deck ? Je n'ai pas mis mes lunettes, mais je vois quand même. On a la fusion en dos de deck. J'aurais tendance à vouloir dire qu'on recherche cet état alchimique, cet état fusionnel avec quelqu'un. Évidemment, ça nous parle de relations, ça nous parle de deux individus qui essayent de coupler leurs énergies. Mais ça peut, évidemment, et vraiment, c'est très important, parler de la relation que vous avez avec vous-même avant tout. Comment je fais l'alchimie en moi, d'accord ? Sans avoir besoin de quelqu'un. Il y a quand même un petit message important, là, que je ressens de faire passer, évidemment, dans les consultations privées. On parle beaucoup, beaucoup de sentimentales, vous vous en doutez. Attention à l'attente. Je ne le répéterai jamais assez. Attention à tous les scénarios qu'on peut se faire dans nos têtes qui peuvent nous égarer de ce qu'on doit faire et ce qu'on doit voir sur nous avant tout. C'est très important. La plupart des relations que nous vivons, quelles qu'elles soient, quels que soient les liens d'âme, quelles que soient l'intensité, c'est avant tout pour comprendre aussi des choses sur nous-mêmes. Ça n'est pas un acte égoïste ou égocentré que de s'aimer soi-même, mais c'est vraiment vers là qu'on va. Donc, c'est très, très important. Et puis, on peut s'apercevoir aussi, parfois, qu'on a été très investi dans un lien avec quelqu'un et puis se rendre compte qu'en fait, on s'est trompé, tout simplement. Donc, ça peut laisser un constat un peu amer. Ça peut laisser un peu de colère, un peu de ressenti un peu difficile vis-à-vis de soi-même en se disant, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps ? C'est n'importe quoi, en fait. C'était tellement visible, c'était tellement évident et je n'ai pas voulu voir, je n'ai pas voulu prendre, je n'ai pas voulu accueillir ça parce qu'il était nécessaire pour moi, peut-être, de rester dans une forme de croyance pour avancer. Voilà. Donc, ça, c'est important. Je crois même que c'était vraiment ce truc-là qu'on voulait absolument me pousser à dire par rapport à ce tirage sentimental. Donc, déjà, si ça vous parle, vous voyez. Et puis, après, pour les autres, chacun son chemin. Mais voilà, il y avait un petit truc de cet ordre-là. Voilà. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui vous arrive. Pas besoin de vous juger, pas besoin de vous flageller avec ça. Il y a des étapes de vie qui se tournent. Il y a des changements. Il y a des prises de conscience. On avance. On ne cesse d'avancer. Et il y a des gens qui jonchent sur notre chemin comme ça. OK. Allez, c'est parti. Je n'ai pas tout découvert encore. Ouais. Alors, ici, il y a quelque chose. Alors, comment vous vous sentez sentimentalement ? Qu'est-ce qui se passe ici ? On a envie de se lancer dans quelque chose. On a envie de nouveauté. On a envie de pureté. On a envie d'être dans quelque chose de propre. Quelque chose de sain. De quelque chose de vrai. Du blanc, immaculé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, évidemment, il n'y a rien de parfait dans la vie. On ne va pas s'enthousiasmer non plus dans des fantasmes qui n'existent pas. Bien que, pourquoi pas ? Pourquoi limiter ses croyances ? C'est débile ce que je dis. Mais quand même, on va rester les pieds sur terre. Et ici, c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est cette bulle dans laquelle on a envie d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui nous transporte. Voilà. Cependant, ce qui se passe là, c'est que certains, peut-être sentimentalement, sont dans des situations où il y a un manque de communication. La communication n'est pas honnête. La communication est difficile. On ne s'envoie pas forcément des roses. Il y a quelque chose qui empêche à la communication d'être fluide. Il y a quelque chose qui... Vous êtes peut-être bloqués. Il y a quelque chose qui bloque sentimentalement. parce que vous vous protégez, vous cherchez à vous protéger ou quelqu'un cherche à se protéger et ça fausse tout. Ça fait tout foirer. Il y a un manque d'authenticité ici. Il y a trop de retenue. OK ? Donc du coup, c'est comme s'il y avait un fossé entre ce que vous voulez être... Quels sont les ressentis que vous sentez émerger chez vous ? C'est-à-dire cette envie de pureté, cette envie de nouveauté. Bam ! On met un fossé, une barrière, un truc comme ça. Et ben, t'as un truc sympa là d'un côté. Puis de l'autre côté, ben t'as la merde en fait. Donc, parce qu'entre les deux, on n'arrive pas à faire avancer le bazar. Alors peut-être que là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on... OK, on va voir ce qu'il y a derrière. OK, genre ta gueule. Bon, OK. Je me tais. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? J'allais faire des suppositions presque. Donc, ben non, on ne va pas imaginer un scénario. Ce n'est pas le but. OK. Pour beaucoup ici, en ce moment, l'enfant intérieur est très présent. J'ai cette carte-là qui ne cesse de revenir. Il faut savoir un truc, c'est qu'évidemment... Le chagrin de la gorge qui coupe. Ce que je canalise, les gens qui me suivent, c'est une énergie, c'est une globalité. Donc, pour que ça parle au plus grand nombre, les gens qui sont attirés par les guidances, il y a des choses qui vont se répéter. Forcément, il y a des choses qui vont vous rappeler vos guidances personnelles parce qu'il y a un mouvement énergétique en ce moment. Et moi, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui sont dans ce que je reçois. Donc, pour beaucoup, il y a des espèces de rythmiques là, de choses qui bossent. Et c'est très, très marrant à voir. Parfois, c'est sur quelques jours. Parfois, c'est sur une journée. Et tu te dis, mais c'est fou. Ils se sont donné le mot. Ils travaillent tous la même chose. Et là, en ce moment, il y a l'enfant intérieur qui est en train de venir vous bousculer comme ça. En fait, c'est gentil en même temps. Pour vous pousser à mettre toute votre énergie dans votre éveil, dans votre réveil. C'est vraiment, ok, reprends ta liberté, reprends tes aises, reprends, rouvre ton champ des possibles au maximum. Donc, sentimentalement, là, ça a envie de parler très fort. Et vous êtes prêts à tout péter pour y aller, pour y arriver. Et quand je dis prêts à tout péter, c'est prêts à clôturer des vieux chapitres, des choses qui ne fonctionnent pas, des fantasmes sur lesquels on était, des croyances sur lesquels on était, des couples qui ne marchaient pas. Il y a, pour, on est vraiment, il y a une fin de cycle en ce moment. Mars étant quand même un mois relativement karmique, on vient traiter du lourd. Bientôt d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera bientôt en ligne de mon amie Diana, qui fait des oragraphes, elle a canalisé pour le mois de mars. Et c'est intense, Mars, je vous le dis franchement. Voilà, donc maintenant, d'un point de vue très spirituel, alors ceux, là peut-être à qui ça ne va pas parler, ceux qui sont dans une relation factuellement ou pas factuellement, c'est-à-dire vous êtes avec, vous n'êtes pas avec, vous voyez, mais il y a quelqu'un dans votre cœur. Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment ? Tenez votre position, enfant des étoiles. C'est très joli, elles sont sympas ces cartes. Tenez votre position, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose en vous de l'ordre de votre être supérieur, de votre enfant intérieur qui est en train de vous parler, qui est en train de vous pousser à avancer vers ce qui est bon pour vous. Voyez, il y a, tenez votre position et enfant des étoiles. Vous savez que vous tenez quelque chose là, qui vous est, c'est vous que vous tenez en main en fait, quelque chose qui est important. Vous êtes votre projet, vous êtes votre priorité. Tenez votre position, c'est qu'il est important pour vous d'être en reliance avec vous-même. Il est important pour vous de faire de vous votre priorité absolue, d'être dans l'amour de vous. Ne laissez pas les énergies des autres venir vous impacter. Ne laissez pas les énergies de l'être aimé venir vous rabaisser, vous faire vibrer bas en fait. C'est parfois le cas dans certaines relations où les gens ne sont pas ensemble, où la communication est bizarre et tout à coup, vous dégringolez énergétiquement. C'est pas ok. Maintenant c'est, tenez bon, soyez ancré, soyez droit, soyez vous-même, faites de vous votre priorité personnelle. Vous êtes cet enfant dont vous avez besoin de prendre soin. Ok ? Ne laissez pas filer votre énergie. Voilà ce qu'on dit, ne laissez pas filer votre énergie. Conservez votre énergie. Maintenez-la à l'intérieur de vous. Vous allez voir un peu ce que c'est que de garder son énergie. Vous allez pouvoir faire des merveilles. Alors de l'autre côté, on a la guérison de maître. Maître nombre, 33. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir sa canalisation en face ici. Quelqu'un qui est en train d'ouvrir son intuition, qui est en train de recevoir peut-être des tonnes de choses, des tonnes de savoirs. Le fait d'ouvrir son cœur, on sait que, et c'est le cœur qui sait tout, qui ressent tout. Et c'est en accédant, en ouvrant ce chakra du cœur que cette personne est en train d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose d'ailleurs, peut-être qu'il ou elle n'avait pas conscience. Ok ? Donc ça peut être très intense au niveau énergétique pour cette personne. Au niveau du lien, la transmission du cœur. Ok. Donc de tous les deux côtés, là, il y a le chakra du cœur qui est en train de vous parler, de vous réconforter. Il va y avoir un apaisement, une gratitude. Soyez dans la gratitude que toute expérience est bonne. Soyez dans la gratitude. Ce que je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas forcément évidentes. Ne laissez personne venir empiéter sur votre énergie. Soyez vous-même et tout ça. Attention aux fausses croyances. Attention à ces choses-là. Soyez malgré tout. Pour éviter d'être dans la colère, le ressentiment de qu'est-ce que j'ai foutu, mon Dieu, j'ai plané, nanana, nanana. Et le jugement, ça, ça ne sert à rien. C'est plutôt soyez dans la gratitude que cette expérience vous a fait grandir. Soyez dans la gratitude que tout est juste et tout est bon. Soyez vraiment dans la gratitude de se dire, mais cette relation, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. Ici, par exemple, je ne sais pas, l'idée n'est pas de juger si elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais on est dans la gratitude. C'est vraiment super important de se dire, j'ai tellement, tellement avancé grâce à tout ça. J'ai conscience que je me suis coupé la tête. C'est pas très grave, on s'en fout. Donc là, on est dans un réchauffement climatique du cœur. Ok ? Et ça, c'est hyper cool. Là, au niveau de la relation, il y a quelque chose de très, très cool. Changement de paradigme. Il y a vraiment des gens, là, qui, on passe une porte, quoi. On passe une porte pour le meilleur. C'est-à-dire que vous et votre autre, ici, vous passez un cap. C'est-à-dire que, il y a peut-être sur les choses qui ne vous convenaient plus, hop, c'est derrière. Le passé n'a plus sa place. Le futur n'a pas sa place. On est dans le moment présent. On passe un cap. On change. On ouvre une porte. Et puis, la porte, elle se referme derrière. Et c'est non-stop comme ça. On passe des étapes, des compréhensions, des éveils. Et c'est ok. On y va. On est vraiment en train de se choisir, déjà, soi, d'abord, dans un premier temps. Et on va voir, après, de toute manière, il y a une telle ouverture de cœur, une telle gratitude, ici, au niveau sentimentale. Il y a des gens qui apprennent à se respecter, ici, et des gens qui apprennent à se connaître, ici. Si je devais résumer. Ah, mais vous ne les voyez pas, les cartes. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc, d'un côté, il y a vous. D'un côté, il y a l'autre. Vous, vous êtes en train de vous respecter. L'autre est en train de se connaître. Et ça donne une gratitude infinie au niveau du cœur, qui va changer beaucoup de choses. Ok. Alors, évidemment, je vois que dalle. On est à 15 minutes. Qu'est-ce que je voudrais faire, là, tout de suite, là ? Qu'est-ce que je prends comme jeu ? Ok. Maintenant, je ne vais pas faire... Qu'est-ce qui vous chagrine, vous, là, actuellement ? Qu'est-ce qui vous turlupine ? Qu'est-ce qui vous turlupine dans la relation, là, qui ne vous laisse pas tranquille ? C'était ça, hein ? Votre mental, vous êtes enfermé dans vos schémas répétitifs. Vous êtes en permanence en train de vouloir tout décortiquer, tout analyser. Vous êtes un esprit trop analytique, trop à dire, mais si c'est comme ça, c'est parce que ceci, peut-être... Et à comprendre, alors, si je vis ça, c'est peut-être parce qu'il faut que je comprenne ceci ou que je comprenne cela. Vous n'êtes pas à l'école, on ne va pas vous donner un bon point ni une bonne note. Dans la vie, on ne comprend pas tout. Et il n'y a pas de jugement parce que, mon Dieu, si vous saviez, enfin, je ne suis pas mieux. Même cette carte-là, si on pouvait, je pourrais la coller. Donc, pas de jugement, mais vraiment pas. Mais là, on a vraiment des gens qui ont un esprit qui fulmine à toute berzingue. Et c'est ça qui vous empêche, c'est ça qui vous chagrine, c'est que vous aimeriez tout comprendre, tout analyser, avoir les réponses à tout, tout le temps. Mais vous ne les aurez pas de toute manière, c'est ça le truc. C'est que là, on vous dit, mais tu ne peux pas sourire un peu de ce qui se passe. Tu ne peux pas, en fait, juste prendre les choses comme elles arrivent et te dire, mais c'est fou. Tu pourrais juste te dire, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Vous aussi, vous êtes un être compliqué. Vous aussi, vous avez des dualités. Vous aussi, vous avez du mal à vous comprendre. D'ailleurs, vous essayez trop de vous comprendre, mais regardez-vous avec un petit peu plus de compassion. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Regardez la situation avec plus de légèreté. Allez, qu'est-ce qui vous chagrine ? Ah bah, dis donc. Ok, ce qui vous chagrine ici, c'est que vous vous sentez enfermé, en fait, dans des karmas, dans des vies antérieures. Vous vous sentez poussé systématiquement à aller travailler quelque chose. Mais arrêtez, arrêtez d'imaginer que c'est forcément les karmas qui vous empêchent d'essayer de vous replacer, peut-être. Essayez de traverser ces libérations de karma d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez toujours le choix de comment vous vivez les choses. Il y a aussi une notion de... C'est toujours d'accueillir, de recevoir, de laisser le temps à la maturité, de laisser le temps aux choses d'être... D'arriver à point nommé, au bon moment. Et puis... Donc, on vous dit vraiment, vous avez le choix de comment vous décidez de vivre les choses dans votre vie et comment vous décidez de vivre cette relation. Ok ? Il y a des gens ici qui se disent, mais ce n'est pas possible. C'est tellement fort avec cette personne. Ça va durer combien de temps avant que cette personne se réveille ? Sauf que, du coup, quand vous êtes en train d'attendre de l'autre, vous n'êtes pas en réception de vous-même. Ok ? Mais il y a quelque chose ici qui... Vous êtes en train de traverser comme un nuage karmique. Quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui... Alors, juste, je me permets une chose. C'est que je reprends l'intégralité du jeu. Et je vais demander qu'est-ce qui chagrine l'autre vis-à-vis de vous. Ok ? Cette personne est... Cette personne s'empêche quelque chose. C'est quelqu'un qui a peur de sa puissance. C'est quelqu'un qui a peur que s'il ne se retient pas, tout explose autour de lui, que les repères s'effondrent. Et c'est quelque chose qui sent... En fait, c'est quelqu'un qui est tellement dans la retenue, ok, que cette personne est au bout du roule dingue. Ok, ce qui est... Bon, il y a les amoureux de nouveau. De nouveau, il y a peut-être un choix à faire. Quelque chose comme ça, peut-être dans sa vie. Quelque chose qui est important. Il y a peut-être aussi une notion de se retenir par rapport à cette connexion qu'il y a avec vous. Il y a un choix à faire, en fait. Il y a quelqu'un... Il n'est peut-être pas célibataire, ou elle n'est peut-être pas célibataire. Et c'est quelqu'un qui est... Bon, ben, il n'est pas... Ce n'est pas la pêche, oh putain ! Qui culpabilise énormément. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui se prend vraiment le chou et écoute peut-être un petit peu trop un bavardage. C'est comme s'il se laissait un petit peu happé dans son mental, il ou elle, bien sûr. Et que, du coup, on est... Juste après le nuage, il y a quelque chose de très fleuri, mais il faut juste qu'il ou elle arrête de se prendre la tête. Cet épuisement, cet état d'être, ce choix, ce choix de lui-même ou d'elle-même, ce choix entre peut-être vous et quelqu'un d'autre, ce choix de sa vie, le ou l'âme est dans une position d'épuisement totale et pourtant, c'est en allant comme ça, toucher le fond, que cette personne est en train de se réveiller complètement. Voilà. Bon, c'est dense, c'est dense en émotions. Je vais demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous ? Surrender your belief in scarcity. Alors, attends, il ne faut pas déconner quand même, là, je vais mettre mes lunettes. Bon, c'est comme si, en fait, vous aviez cessé de croire à un moment donné que vous aviez le droit à l'abondance et tout ça. Il y a des blocages qui sont en train de se péter la gueule. Il y a le succès qui vous arrive dessus. Il y a vos rêves les plus fous qui vont pouvoir se manifester. Arrêtez d'être d'un côté l'un de l'autre de la barrière, en fait, d'une certaine manière. Vous avez envie de pureté, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'être bien, eh bien, débarrassez-vous des choses qui vous rendent lourd. Débarrassez-vous des choses qui sont pesantes. Débarrassez-vous des situations ou des gens qui vous baissent votre énergie, ok ? Quel que soit l'amour que vous portez à ces personnes, même je parle par rapport à certains liens d'âme, je ne les évoque pas sur la chaîne, c'est fait exprès, mais à un moment donné, choisissez-vous vous, c'est le plus important et c'est ça qui compte. On n'est pas obligé, même si un lien d'âme est fort et qu'on ressent un amour dingue pour cette personne, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, si c'est pas le bon moment, mais choisissez-vous la personne qu'elle vit ou sa vie et puis, mais surtout, vivez la vôtre. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre et sentir vos énergies qui s'effondrent alors que vous êtes vivant. L'important est d'être vivant. Donc, ça des potes, c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.